Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Swiffer. Alors Swiffer c'est mon chat et le chat de mon ex-femme je vais dire. Où je suis encore puisqu'il faut garder la petite chienne Maya. Et donc Swiffer habite ici. Et il ronronne comme vous ne pouvez pas imaginer et il adore les caresses. Mon gamin ! Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Swiffer ? Je ne sais pas si vous connaissez l'espèce d'outil de ménage. Qui permet d'attraper les poussières. Et donc Swiffer comme il a beaucoup de poils. Comme vous pouvez le voir. On trouvait que ça allait bien pour ramasser les poussières. Un bonhomme ! Hop ! Deux mois et demi après son acquisition. Je vous fais maintenant un petit retour concernant mon vélo. A tout de suite ! Tout d'abord pour rassurer ceux qui m'ont mis en garde concernant le porte-vélo. Vous voyez que la porte est toujours là. Parfaitement fonctionnelle. Ça s'ouvre, ça se ferme. Comme ce qui concerne toutes mes affaires. Je suis extrêmement soigneux. Je n'y vais jamais comme un bourrin. Donc quand le vélo est sur le porte-vélo. C'est-à-dire quasiment en permanence. En tout cas jusque l'hiver. Je fais évidemment extrêmement attention à la fermeture de la porte. Il n'y a bien évidemment aucune déformation de la porte. La contrainte sur les charnières, excusez-moi, mais quand vous voyez la taille des charnières, il n'y a pas de contrainte sur les charnières. Les forces qui sont exercées sur cette porte ne permettent pas, même avec les deux vélos, de faire des dégâts. Le poids maximum que l'on peut mettre, qui est indiqué par tulle, est de 35 kg pour deux vélos. Et le poids maximum de un vélo, c'est 19 kg. Celui-ci, sans sa batterie, fait très exactement 18 kg. Et un petit peu en dessous de 21 kg avec la batterie. Il est évident que la batterie, je ne la laisse pas sur le vélo. D'un, pour des raisons de sécurité, bien évidemment, et deux, pour ne pas avoir ce poids sur le porte-vélo. Le vélo de madame, qui est un Nakamura, est un petit peu plus lourd que le mien. C'est un vélo-ville, moi c'est un VTC. Sa batterie est un petit peu plus lourde aussi, pas loin d'un kilo plus lourde. Et donc, les deux vélos sur le porte-vélo, je dépasse bien évidemment les 35 kg. Maintenant, quand tu le marques 35 kg, il ne faut pas s'imaginer qu'à 35 kg et 100 g, la porte va tomber par terre, ou que les deux vélos vont tomber par terre. Tout ça, c'est de l'hérésie. Il faut arrêter, c'est un peu comme la cassette des WC, il faut arrêter le délire. Donc, il n'y a aucun danger. Les deux vélos, ça doit faire 38-39 kg. Il n'y a aucun danger avec cela. Et j'évite autant que faire se peut les ouvertures de porte inutiles quand les deux vélos sont dessus. Quand il n'y en a qu'un, ma foi, je ne me tracasse pas de trop. Donc, porte-vélo, aucun souci. Pas plus que mon convertisseur dont on m'a dit qu'il allait tomber parce que ce n'était pas bien fixé. Voilà maintenant plus de 16 000 km que je roule avec ce convertisseur qui n'a pas bougé d'un millimètre avec trois vis pas très longues qui le tiennent. Donc, voilà. Merci pour votre sollicitude. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun problème. C'est évidemment un budget assez conséquent. 2 200 euros au moment où je l'ai acheté. Il faut dire que j'avais jeté mon dévolu sur autre chose et il n'y avait absolument rien en stock, dans ma taille en tout cas, ou même quelque chose qui était proche de ma taille. Il n'y avait plus rien en stock. Il n'y avait rien de trouvable nulle part. Et donc, c'est certainement le budget le plus important dans l'équipement du van, je vais dire, puisque je rapporte ça à l'équipement du van. Après, la Goal Zero, c'est le deuxième investissement le plus important. Le reste n'est que du détail. Une Insta360 Go 2, à côté de ça, évidemment, c'est un détail, même si ce n'est pas donné non plus. Je suis bien d'accord. Donc, voilà. Budget relativement important. Mais, je ne vous dis pas le plaisir que c'est de pouvoir s'évader une fois qu'on est sur un parking et ne plus être bloqué ou limité dans son rayon d'action parce qu'on est à pied. C'est vraiment... On envisage vraiment les choses d'une toute autre manière. Quelques images des deux dernières balades que nous avons faites avec ma compagne. Et je vous retrouve tout de suite après. C'est joli, hein ? Ouais. Ouais, hein ? Attention, tu es filmé, je te le dis déjà, pour que tu ne fasses pas de grimaces. Oh, putain ! Donc, ceci apparaîtra sur YouTube, ces grossièretés. Oh, putain et compagnie. Oh, Charles, tu vois comme c'est beau ? Oh, certainement, Gertrude. Nous allons voir nos amis, Philippe et Mathilde. On précise pour la caméra que nous sommes donc sur ce qu'on appelle en Belgique le Ravel, que vous appelez en France les Vélovois. Sauf qu'en France, je peux vous dire que c'est nettement mieux entretenu que chez nous. Mais bref, ce n'est pas une surprise. Et nous sommes ici tout près de Ciergnon, où il y a, comme les Français ne le savent pas, je parle beaucoup des Français puisque mon audience est principalement française, donc nous sommes à Ciergnon, où il y a le château de notre bon roi Philippe et de la reine Mathilde. Et nous y sommes invités ce midi. Ah, voilà. L'ours des Vosges me dit que nous y sommes invités ce midi. Et nous sommes ici au-dessus de la Laisse. C'est ça, hein ? Oui, c'est la Laisse, hein, ici. Oui, bien sûr. Nous sommes au-dessus de la Laisse. Et c'est, ma foi, un paysage magnifique. Belle petite balade. Un paysage royal. Nous avons déjà parcouru très exactement, hop, 13,9 kilomètres. Bon, moi, je n'ai aucun problème d'autonomie, puisque avec mon magnifique vélo en mode le plus puissant, il me reste encore 69 kilomètres d'autonomie. Voilà. Et madame, avec son Nakamura, un petit peu moins, mais ça va le faire aussi. Boum. Nous rentrons ici, dans le plus long tunnel du monde. Voilà. Alors, heureusement, ils ont quand même pensé à faire de l'éclairage. Ta sonnette, on ne l'entend guère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un point. All right. C'est un point. Nouveau Ravel, aujourd'hui, dans la région de Sine-Amois, après une petite crevaison hier, mais de ma faute parce que je roulais sous-gonflé à 2,5 kg au lieu de 5. Je crois que mon pneu avant est toujours à 2,5 kg d'ailleurs. Lui n'a pas été révisé. Et donc nous allons découvrir un autre Ravel. Donc Ravel, cela veut dire Réseau Autonome Dévoilante. Donc les Ravel sont des voies pour les vélos qui ont été faites pour certaines, comme celles de la fois passée. Bonjour madame. Pour certaines, comme celles de la fois passée, qui sont faites sur d'anciennes lignes de chemin de fer. Et donc la fois passée, on est passé par le château du Rôde, notre bon roi Philippe. Eh bien, c'était une ancienne ligne de chemin de fer qui, à l'époque, avait certainement un charme fou, pas comme tous les trucs qu'on fait maintenant. Et toutes les anciennes gares de tous les petits villages qu'on a traversés sont d'anciennes gares qui ont été vendues à des privées, je présume, pour certaines, restaurées pour toutes. Et c'était absolument superbe à voir. Voilà, ça avait de la gueule. Alors vous me direz, ouais, t'es un vieux grincheux, c'était mieux dans le temps. Eh bien oui, c'était mieux dans le temps. Je suis désolé de le dire comme cela. Changer de vitesse, je vais accélérer un petit peu. Je suis là à 22 km heure. Je rappelle que le moteur s'arrête à 25 km heure, malheureusement. Bon, je pourrais changer ça, mais je vais attendre. Et donc là, je vais quand même rattraper madame qui prend le large. Vous voyez que je ne raconte pas de carabistouille puisqu'on a ici un butoir et on a même encore un morceau de voie de chemin de fer qui est planqué maintenant dans la végétation. Voilà, nous sommes ici à Amois, H-A-M-O-I-S. Moi, je ne suis pas un grand sportif et il n'est pas question d'acheter un vélo musculaire et de commencer à transpirer. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. C'est très bien. Je félicite ceux qui utilisent un vélo musculaire tous les jours, mais moi, ce n'est pas ça que je voulais. Et donc, voilà, j'ai ce vélo-là qui a vraiment changé beaucoup. Je l'ai maintenant depuis fin juin pour aller faire une petite course, mais surtout pour découvrir des choses, même dans ma région, des choses que je ne soupçonnais même pas. Voilà, on a fait avec ma compagne, mais je le fais seul aussi, puisque je suis quand même la majorité du temps seul. Eh bien, ça me permet de me promener et de découvrir des choses que je ne soupçonnais même pas. Exemple, la ferme du lac de la Forêt d'Orient, où comme vous le savez peut-être, ou comme vous ne le savez pas, mais je vous le dis, je vais quand même très souvent. J'y ai été certainement 7-8 fois en un an. Eh bien, la première fois que j'y ai été avec le vélo, j'ai vu des trucs que je n'avais jamais vus, parce que, à pied, en tout cas moi, je n'imagine pas de faire une balade de 20 kilomètres. Voilà, ça c'est clair, à pied. Maintenant, une randonnée, comme j'en ai fait en Auvergne, ça évidemment, ça se fait à pied, mais ce n'est pas le même nombre de kilomètres. Mais ici, on peut vraiment, je peux envisager de faire facilement même 50 kilomètres sur une journée, et puis on rencontre des gens, on s'arrête, on discute. Tout près des lacs d'Orient, par exemple, j'ai rencontré un pensionné qui a connu la forêt avant que ça ne soit des lacs, puisque ce sont des lacs artificiels, et la personne m'expliquait qu'il préférait les 2500 hectares de forêt que c'était avant, plutôt que ces lacs. Alors que moi, qui n'ai pas connu la forêt, évidemment, moi je n'ai connu que ces lacs, je trouve ça absolument magnifique comme coin, d'autant que la dernière fois, vous avez peut-être vu les photos sur Instagram, j'y ai été en kayak, pour faire des photos qu'on ne peut pas faire à partir de la rive, et tout ça sans le vélo, sans le vélo, il n'y a pas, il n'y a pas, voilà, on fait des rencontres, des rencontres de personnes, des rencontres de paysages, le week-end passé, quand on a fait la balade près de Ciergnon, donc où il y a le fameux château de notre bon roi Philippe, eh bien on a rencontré des gens qui n'étaient pas sonnés de chiens, ils avaient un chien qui est venu nous dire bonjour, ils étaient tout étonnés, parce que le chien d'habitude ne dit jamais bonjour à personne, et voilà, on nous décontacte, éphémère, mais tout ça, sans le vélo, on ne l'aurait jamais fait, jamais fait, parce que ces gens, on les a rencontrés après avoir roulé 15 bons kilomètres, quoi, et donc, vraiment, pour moi, quand on vit seul, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on est à deux dans un fourgon aménagé, c'est sans doute plus facile dans un camping-car, mais pour moi qui vis seul, mon vélo, c'est quelque chose qui a vraiment changé beaucoup de choses psychologiquement, et puis pour la santé, même si c'est un vélo électrique, il est évident que ça ne doit pas me faire de tort. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.